La saison sportive 2018-2019 prendra son envol au football féminin à travers le championnat départemental qui lancerait ses hostilités le week-end prochain, a dit René Ruffin-Andaï, le président du club Epa Ngamba. Le football féminin existe, existe bel et bien. Là je crois à Brazzaville, les autres sont en train de jouer, à Pointe-Noire. Alors, nous allons commencer le 25, nous allons commencer le premier match avec la Célopat. Ça a tardé, nous étions déjà mal fatigués parce que ça fait au moins 5 mois que nous avons commencé avec les entraînements. A notre niveau, c'est bon, nous sommes là, on est prêts à jouer. Ça fait la deuxième saison que Epa Ngamba existe. La première saison, vous avez vu les exploits que nous avons faits. Nous sommes arrivés quand même à la finale de la Coupe du Congo. Et puis, nous sommes sortis deuxième bien sûr. Nous avons par la suite arraché le championnat. Ce n'est pas quand même quelque chose à négliger. Mais cette fois-ci, notre ambition, c'est la Coupe du Congo. Parce que la Coupe du Congo, c'est la nation. Donc nous voulons aussi faire notre fierté au niveau de la nation. Et nous, au niveau juste du championnat. Mais notre ambition, aujourd'hui, c'est comme l'ambition de tout dirigeant, de tout club, de tout joueur ou toute joueuse. C'est le championnat et la Coupe nationale. L'appel au public. Et par la suite, il s'est adressé à l'instance dirigeante du football congolais. Nous invitons les mélomanes à venir nombreux suivre l'ouverture. Et pourquoi pas, tous les matchs qui vont se dérouler au niveau du stade de printemps, bien sûr. La fédération et la ligue, je leur demande de nous appuyer parce que, apparemment, le football féminin semble être un peu négligé. Mais nous, les dirigeants, nous avons fait des efforts. Nous faisons des dépenses énormes pour faire vivre le football féminin. Mais si nous sommes dessus par... Je ne dis pas qu'ils nous déçoivent, non. Ils font aussi. Mais je leur demande de faire plus pour que le football féminin aille de l'avant. Ainsi, le championnat de football féminin qui démarre le week-end prochain mettra toutes les dames à l'épreuve pour le sprint final en attendant les autres compétitions organisées par l'AfécoFoot.